Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Mais aujourd'hui, on va parler d'un monde que je n'ai pas encore exploré avec mes invités, c'est le monde du design et du graphisme. Et pour ça, j'ai invité Maëlle. Salut Maëlle, comment tu vas ? Salut Pascal, ça va super bien. Alors Maëlle, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors, quoi dire ? J'ai 32 ans, je suis graphiste depuis 12 ans. À peu près, à mon compte. J'ai évolué en directrice artistique depuis un an en ayant constitué une équipe et en travaillant sur des projets un peu plus grands. Et surtout, dans la volonté de ne plus être complètement toute seule avec les clients et travailler en équipe, c'est cool. Voilà, après, je suis mariée, j'habite dans le sud. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De toute façon, on va parler un peu plus de ton activité un peu plus tard dans l'interview. Mais voilà, comme j'aime bien faire moi dans mes interviews, j'aime bien commencer au début. Et donc, j'aime bien commencer par le début avec cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Est-ce que ça peut être par rapport à une photo que j'ai de quand j'étais petite ? Très bien. Je suis avec mon grand-père, pendant un repas de famille apparemment. Et donc, il est accroupi parce que je faisais 1m-15 déjà à l'époque. Et je devais avoir peut-être 4 ans. Et il tient deux bouts de brioche dans la main. Un tout petit et un très très gros. Il me tend le tout petit, mais je tente de choper le très très gros. Et je pense que ça en dit pas mal sur ma personnalité d'aujourd'hui. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire ? Que... Ouais, c'est forcément plus facile d'accès quand on te donne quelque chose de plus petit. Mais non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère aller plus loin et tenter des choses un peu plus ambitieuses. Hum, c'est intéressant. J'adore bouffer, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, alors, non, t'inquiète pas. Tu as un sacré client avec toi, donc c'est bon, voilà. Il ne faut pas me lancer sur la bouffe parce que, voilà, à un moment donné, il y a des choses qui sont sérieuses. Et voilà, là, à un moment donné, il ne faut pas déconner. Ok. Et comment tu étais enfant, justement, à cette époque ? À part que tu aimais bien prendre les grosses brioches. Comment j'étais enfant ? J'étais... Très... C'était madame pourquoi. Ma mère me dit qu'à six mois, je n'avais pas du tout envie de marcher. Par contre, je tenais des conversations de bébé avec ma mère. J'ai commencé à vraiment marcher, à vraiment courir. J'avais deux ans, donc clairement, ce n'était pas ma priorité dans la vie. Par contre, communiquer avec les gens et donner mon opinion surtout. Là, ouais, par contre, ça m'intéressait beaucoup plus. Après, un peu plus grande, alors je suis fille unique, donc du coup, j'étais... Enfin, je n'avais pas de problème à être assez solitaire, à jouer toute seule. J'aimais tout ce qui était activité artistique. Je faisais de la peinture avec ma grand-mère. Je faisais de la poterie quand j'étais petite. J'ai fait de la batterie un peu plus grande. J'étais... J'avais envie de connaître tout le monde. J'avais envie de connaître toute la vie de tout le monde. Connaître tout sur tout. Mon rêve de petite fille, c'était d'arriver à la fin de ma vie et de pouvoir dire que je connaissais tout. Voilà, que je connaissais tous les métiers, que je connaissais toutes les sciences, que machin... Bon, avec l'âge adulte, je me suis rendue compte que ce n'était concrètement pas possible. Je ne suis pas Sheldon Cooper. Mais en tout cas, mon métier me permet de toucher un petit peu du doigt cette partie-là, de connaître plein de choses et plein de gens. Et après, une scolarité assez chaotique, je n'ai pas aimé l'école du tout. Et elle ne m'a pas aimée non plus. Donc, voilà, j'ai commencé à m'épanouir quand je suis vraiment rentrée dans la vie active. Donc, ça a mis un peu de temps. D'accord. Donc, justement, l'école, comment ça se passait à l'école ? Justement, comment était la relation avec tes camarades et puis avec l'école en règle générale ? Ça allait jusqu'à ce que j'entre au collège. Au collège, ça s'est compliqué parce que... Alors, pas les deux premières années, mais un peu plus tard, ça s'est compliqué parce que je n'étais pas câblée comme les autres. Aucune prétention là-dedans. C'est juste que c'était comme ça. Aujourd'hui, j'assume que c'était comme ça. Et du coup, ce qui m'intéressait un peu plus, c'est d'être pote avec tout le monde et de pouvoir aider ceux qui avaient besoin. J'étais un peu la psy du coin. Sauf que quand tu es ado, malheureusement, tout le monde pense que quand tu fais multi-clans, ça veut dire que tu essayes de manipuler tout le monde. Et quand tu ne prends pas parti, on t'en veut beaucoup. Du coup, ça, je l'ai bien pris dans la gueule, dans tous les sens du terme. Et du coup, ça a été vraiment compliqué. Le lycée, ça n'a pas été mieux. Donc, je me suis barrée au milieu du lycée. La grande chance que j'ai eue, c'est que mes parents étaient très à l'écoute, sachant que je n'étais pas une gamine capricieuse. Quand je leur ai dit, on va être très clair, soit je me barre, soit je me pend, ils m'ont pris au sérieux et j'ai eu cette chance-là parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens en détresse par rapport au harcèlement scolaire. qui ne sont pas assez entendus et qui ne sont pas assez pris au sérieux par leurs parents et par leurs proches. Bon, le corps enseignant, n'en parlons pas, c'est les pires. Mais voilà, je vois tes yeux, même si les auditeurs ne voient pas, mais moi, je vois tes yeux. Et voilà, c'est vrai que le corps enseignant n'a absolument pas été une aide, bien au contraire. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pris au sérieux, qui m'ont écoutée. Donc, j'ai fini ma scolarité, enfin, j'ai fini ma première au CNED en cours à distance. Et au lieu de faire une terminale, j'y suis un peu allée au culot. J'ai appelé une école de design qui avait par chez moi à l'époque, qui ouvrait une section graphisme et qui avait déjà le BTS Management des unités commerciales à l'époque. Et du coup, voilà, j'y suis allée en disant, voilà, j'ai 17 ans, ça fait des années que je veux faire ce métier. Sauf que j'ai été très mal orientée à la fin du collège, c'est-à-dire qu'on m'a foutue dans économique et sociale. Alors qu'en fait, il y avait une école d'art appliqué pas très loin de chez moi. Sauf qu'à l'époque, Internet n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas été correctement orientée. Et elle m'a dit, écoute, on est au mois de juin, tu restes en stage chez moi pendant deux mois, tu trouves un contrat pro et si tu remplis tout ça, en septembre, c'est bon. Et du coup, j'ai rempli tout ça et en septembre, je suis rentrée en BTS, donc j'avais 17 ans. Ok, ouais, en effet. Alors, pourquoi j'ai fait mes yeux un petit peu bizarres selon Maël ? Approbateur, je dirais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, approbateur. Parce que bon, il y a deux choses. Le catastrophisme du corps enseignant, bon, ça, je crois que bon, je me souviens de la... Ouais, c'est pas tellement un scoop, donc déjà, ils ont perdu en autorité. Alors bon, ils ont voulu tenter, avant, ils étaient dans un extrême. Et bon, je pense que nous, voilà, on a à peu près le même âge. Maël et moi, on a le même âge, 32, 31, enfin voilà, on a la même génération. Et donc, voilà, nous, je pense qu'on a bien vu le basculement, justement, entre une grande autorité à très grand laxisme. Voilà, nous, je pense qu'on a été cette génération, on a vu ce basculement. On a vu vraiment des anciens qui avaient vraiment cette autorité. Et plus on avançait, plus on a vu le laxisme. On est beaucoup à la génération de transition. J'en parlais avec une amie ce week-end, où on se disait qu'entre nos parents et nos enfants, en fait, on est vraiment une génération de transition. On a payé les poursuites, c'est plein de choses. Et c'est pas forcément un bon truc, mais on a vraiment eu ce constat ce week-end. Ah oui, mais très clairement, très, très clairement, génération Y, donc la génération, voilà, je ne sais plus c'est quel âge, je crois que c'est 79, 90, 91. Cette génération-là, nous, on est vraiment la génération de transition. On a vraiment vécu, on est vraiment entre deux époques. On est vraiment une génération entre deux époques. Et entre deux systèmes de valeur aussi. Très clairement, très clairement. On est passé carrément d'un extrême à l'autre. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'on a aussi une génération qui est beaucoup plus adaptable que soit les anciens, soit les plus jeunes. Et beaucoup plus écorchés aussi. Oui, forcément, parce qu'on était, ça va avec. C'est-à-dire qu'on a les qualités de notre époque, enfin les qualités, les défauts de notre époque. Ça veut dire que voilà, on est forcément beaucoup plus écorchés parce que la génération de nos parents, et pas forcément de nos grands-parents, mais vraiment de nos parents, donc les 68ars, eux, ils se sont gavés comme jamais. Nous, on est arrivés avec les pots cassés. Et puis, il y a les enfants qui arrivent avec, ok, mais il ne reste que des miettes. Donc, voilà. Et donc, par rapport au corps enseignant, dire que c'est une catastrophe, ça c'est clair. Et d'un point de vue plus personnel, je connais bien en fait ce côté manipulateur, par ce côté aussi, ouais, non, mais en fait, il ne donne jamais son avis. Puisque bon, moi déjà, au collège, mais bon, ça a duré jusqu'à même mes études pot-bac. Moi, je n'étais pas du genre à partager, on va dire, ce que je pensais. J'étais plutôt du genre à beaucoup écouter. Et bon, je ne m'appelais pas le psy, mais bon, on savait que j'étais le genre de mec qui savait lire les gens. Et le gros problème, c'est que, comme tu le dis, en fait, tu passes pour un manipulateur. Notamment, moi, quand j'ai fait mes études infirmières, on m'appelait le mentaliste. C'était à l'époque, voilà. Donc, c'était quand la série est arrivée. Moi, j'étais un grand fan de cette série. Et puis bon, moi, j'y arrivais. Et bon, c'est une anecdote que je raconte souvent. Mais on me disait, ah, putain, mais je ne comprends pas. Putain, elle me fait la gueule, mais je ne comprends pas pourquoi. Bah, je fais, mais c'est normal. Toi, tu lui as dit ça. Elle, elle est plutôt de ce tempérament-là. Et toi, c'est simple. La manière dont tu lui causes, en fait, elle le prend de cette manière. Et en plus de ça, tu te comportes comme un con. Et là, les gens, ils arrivent, ils font. Ah, putain, mais comment tu sais ça ? Mais attends, c'est marqué sur ta gueule. C'est ça, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes de par l'empathie que tu te dis, mais en fait, tapez-vous la tête contre les murs si vous ne voyez pas ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ça prendra service à tout le monde, franchement. Non, mais c'est ça. Donc, j'ai fait, non, mais t'es con, quoi. Donc, j'ai marqué sur ta gueule. Et t'as des gens qui m'ont dit, non, mais tu devrais être médium. Je me mets des coups, quoi. C'est quand même pas tout à fait la même chose, hein. C'est... J'aime bien dire que c'est quand même deux salles, deux ambiances, quand même. C'est ça. C'est mon expression favorite. Ouais, voilà, c'est... Là, on est un peu sur deux salles, deux ambiances. C'est pas le même délire. On n'est pas sur le même délire, quoi. Donc, je fais, bon, bah écoute... Ouais, pourquoi pas, mais non. Enfin, oui, mais non. Mais bon, mais bon, disons que ça me sert. Ça me sert, c'est un talent qui sert toujours, voilà, de savoir lire les gens. Parce que, bon, moi, je... Bon, ce qui fait ça, c'est que, bon, moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 11 ans. Et à un moment donné, voilà, moi, je suis passé de l'enfance à l'âge adulte. Et à un moment donné, tu te dis, bon... C'est trop jeune. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Enfin, il y a des trucs, en fait, des préoccupations, moi, qui me passaient au-dessus. Et je me sentais totalement différent. Et à un moment donné, je me suis dit, bon... Il faut quand même que je m'arrive à intégrer avec les gens. Parce que, bon, moi aussi, la solitude, moi, je suis détente avec ça. C'est un truc avec lequel je suis cool. Je me suis dit, bon... Il faut quand même arriver à vivre avec les gens. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je commence à observer les gens. Pour pouvoir m'intégrer. Et en fait, c'est comme ça que je me suis intéressé aux interactions sociales. Et après le bac, pareil, il n'y avait pas Internet, je n'avais pas l'ordinateur. Donc, moi, je lisais des bouquins. Et quand j'ai découvert les bouquins de psychologie et de communication non-verbale, ça, ça a été une grande révélation pour moi. Donc, ouais, je comprends parfaitement ce sentiment-là. Juste avant de passer à ton BTS graphisme, quelles étaient les choses que tu aimais bien faire quand même à l'adolescence ? Mes devoirs, ça fait très entélo de bas étage. Mais ça me plaisait bien parce que j'aimais apprendre, j'aimais bosser. Sauf que du coup, comme je n'étais pas heureuse en cours, je ne pouvais pas m'épanouir. Donc, le seul moyen de rattraper un temps soit peu mes notes, c'était de bosser à la maison. Je n'ai jamais fait partie des premiers de la classe. C'était toujours très difficile pour moi. Et puis bon, après, j'ai compris plus tard que non, ce n'est pas parce que j'étais con. C'est juste que je n'avais pas la même intelligence que les autres. Sauf que ça, encore une fois, à l'école, on ne t'en parle pas et ça ne se met pas en valeur. Les zèbres, à l'époque, ça passait au-dessus de la tête de tout le monde. Il a quand même fallu 30 ans pour que je sache un peu, mettre le doigt sur c'est quoi mon problème, les gars. Qui n'en est pas un ? Sauf que tant que tu ne sais pas que ce n'en est pas un, tu as l'impression que ce n'en est un. Donc, après, ce que j'aimais faire, j'aimais beaucoup passer du temps avec mes parents. J'aimais beaucoup passer du temps avec mes copines. J'ai toujours été, enfin depuis gamine, j'ai toujours été amoureuse de l'amour. Donc, je n'ai pas beaucoup été célibataire au collège, au lycée. Et j'avais toujours quelqu'un. Et puis, voilà, après, beaucoup de bouquins. Je me suis mis à la batterie très tard, donc ce n'était pas tout à fait… Enfin, c'était fin d'adolescence, mais c'était plutôt mon début de vie d'adulte, du coup, à 17 ans. Quoi d'autre ? Des puzzles. J'ai toujours adoré faire des puzzles. Voilà. Je dessinais aussi beaucoup à l'époque. Mais plus en recopie, parce qu'on ne peut pas dire que je sois franchement dotée d'un talent pictural. Donc, voilà, un peu en gros. C'est marrant de dire ça, puisque c'est vrai que moi, dans mon esprit, peut-être dans l'esprit de plusieurs auditeurs, on se dit « Ah ouais, non, mais pour être graphiste ou pour être justement designer, enfin graphiste en tout cas, il faut savoir dessiner. » Apparemment pas. En fait, effectivement, moi, ça a été un complexe pendant longtemps, parce que, par exemple, pendant mes études, il y avait des gens qui dessinaient super bien. Sauf qu'il ne faut pas confondre… Je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée quand on est graphiste de savoir dessiner, c'est clair. Mais il ne faut pas confondre créer pour soi et répondre à une demande. Quand tu es graphiste et qu'on te commande un logo, on ne te commande pas quelque chose de joli. On te commande quelque chose d'efficace. Se faire plaisir, c'est bien, mais si tu veux te faire plaisir sans écouter les clients, tu fais tes propres créations et tu les vends sur différentes plateformes. C'est complètement possible aujourd'hui. Par contre, quand ton souhait, c'est de répondre à une demande, dans ces cas-là, ton boulot, c'est d'apporter une solution et pas d'apporter juste quelque chose de joli. On ne parle pas d'un tableau que tu vas mettre dans ton salon. Donc, effectivement, ça a été un complexe pendant longtemps. Je sais m'exprimer par des croquis à la con, même si des bonhommes, pour moi, ça se résume comme à peu près la plupart des gens, une tête et cinq pattes. Mais à part ça, je n'en ai pas besoin. Ça n'a jamais été un énorme frein. Et je sais aussi m'accompagner de personnes qui savent très bien faire quand il y a un besoin d'illustration derrière. C'est top que tu dises ça. Parce que moi, c'est vrai que c'est le souci que j'avais rencontré avec beaucoup de graphistes et de designers. C'est que souvent, ils sont dans leur monde, mais ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, le monde de leurs clients. Donc, c'est quelque chose que je retrouvais très régulièrement dans le monde des graphistes, quand même. Ça arrive après, j'en connais pas, en fait. J'en connais peut-être un ou deux, c'est tout. Je pense que c'est important de… Enfin, c'est notre boulot le… Enfin, pardon. On revient un peu en arrière. L'empathie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais gamine. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que mon business marche. Parce qu'avant toute chose, je m'imprègne de ce que le client est. Même s'il n'est pas capable de le dire, même s'il faut passer par des chemins détournés, mais je sais à un moment ce qui va lui plaire, même s'il ne le sait pas. Parce que je pose plein de questions, parce que je demande des planches d'inspiration, parce que les gens sont généreux avec moi quand ils sentent… En fait, non. Les gens sont généreux de façon générale quand ils sentent que la personne en face n'est pas en mode égoïste, est vraiment en mode… Non, mais en fait, je suis là pour toi. Donc, c'est bon, sens-toi en confiance. On discute et on voit ce qui en ressort. Ce n'est pas de la thérapie, loin de là, mais en tout cas, c'est un peu les mêmes techniques, c'est-à-dire poser plein de questions, rassurer la personne en face, lui dire que ce n'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça se passera mal après. Il y en a plein qui ont déjà eu des expériences difficiles avec des agences, des graphistes, etc. Tout le monde n'a pas la capacité de se livrer. Donc, ça aussi, c'est ton boulot derrière d'aller tirer des ficelles pour que la personne, sans entrer dans son intimité, puisse un minimum se livrer. Parler de ses objectifs, parler argent aussi, parce qu'on est dans un pays pour qui c'est encore très tabou. Donc, de dire à quelqu'un, c'est quoi votre budget ? Combien vous avez envie de gagner ? Parce que la vraie question, elle est là. Combien vous avez envie de gagner par mois ? C'est quoi vos objectifs ? C'est quoi vos rêves ? Et surtout, sortir du truc pratico-pratique de « En face de moi, j'ai un professionnel, je n'ai qu'un professionnel. » Non ! Quoi qu'il arrive, la personne en face, c'est un être humain à la base. Donc, forcément, toutes les implications professionnelles, derrière, il y a toujours un objectif personnel. Et ce n'est jamais à l'inverse. Tu n'as jamais un objectif professionnel que tu vas régler avec le perso. C'est l'inverse. Tu dis que tu veux gagner tant d'argent et habiter à tel endroit parce que derrière, tu as un projet personnel qui fait que c'est cette ville que tu as choisi. Ou alors, c'est ce revenu que tu as choisi parce que tu as des ambitions, parce que tu as des objectifs. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas le… Bien sûr, l'activité du client est importante, son marché, etc., etc., tous les trucs ultra rébarbatifs. Mais avant toute chose, la personne est un être humain qui a des rêves et des objectifs et des contraintes et des peurs et des freins, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que ta définition de l'empathie, ça va beaucoup plus loin. C'est de l'empathie et c'est surtout du service. Ce que tu parles le plus, c'est être dans le service de ses clients. Si tu prends la définition de… Enfin, si tu prends les choses de façon très pragmatique, quand tu crées une entreprise, soit tu es artisan, soit tu es commerçant, soit tu es en prestation de service. Moi, je suis dans la catégorie de prestation de service. Donc, ça reste quelque chose de logique. Il y a un respect du client qui s'est perdu. Alors, je ne suis pas du tout de l'école « le client est roi » parce que le client dit aussi des conneries, ça lui arrive. Par contre, il faut avoir le respect pour la personne qui te paye en face. Et je pense qu'il y a ce manque de respect au niveau du salariat aussi. Personnellement, je ne suis pas faite pour ça. Je me suis barrée, j'ai trouvé d'autres solutions. Donc, à un moment, si tu n'es pas contente de ta situation, soit tu te sors les doigts et tu changes, soit tu arrêtes de te plaindre. Donc, le respect du client, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que sans lui, je n'aurais pas ma maison. Sans lui, je n'aurais pas la possibilité de te parler à cet instant, sous mon plaid parce que je me tape une angine. Sans le client, je ne serais pas aussi épanouie professionnellement et donc personnellement. Voilà, c'est juste la base, en fait, le respect des gens et le respect du client, le respect de ses souhaits, même si on a un vrai travail de conseil avant toute chose. mais il faut travailler en bonne intelligence et révéler le talent de chacun. Ce que j'aime beaucoup, dans ce que j'entends, c'est que finalement, le service, c'est vraiment de l'empathie plus plus. C'est vraiment l'empathie entrepreneuriale, le service. Quand tu vois des cabinets de comptables, par exemple, moi, j'en ai eu un il y a quelques années, c'est de la prestation de service. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'était l'enfer en termes de relations clients ? On était traité comme de la merde, vraiment. Ou alors, la personne, elle te redemande 18 fois les mêmes pièces comptables que tu lui as déjà transmises 50 fois. L'administration, c'est la même chose. Les impôts, c'est la même chose. Les impôts, quand tu essayes de les appeler, tu te dis par pitié qu'il y ait quelqu'un de sympa. Alors que, si tu remets les choses dans leur contexte, c'est eux qui doivent travailler pour nous, pas l'inverse. Sauf que ça, tout le monde l'a oublié parce que du fait qu'ils ont eu énormément de suppressions de postes, ils partent du principe que du coup, ils doivent se venger. Tu ne peux pas te venger qu'on te plus haut, donc tu te venges qu'on te plus bas. Du coup, nous, on paye les pots cassés de tout le monde au final. La prestation de service, c'est le mot vulgaire et après, c'est selon ce que chacun en fait et selon l'empathie de chacun qui rentre en jeu l'amour de l'humain en quelque sorte et attention sur pas humaniste pour autant mais en tout cas, vraiment le respect de la personne en face et faire de ton mieux pour y répondre parce qu'en vrai, tu es là pour ça et tu es payé pour ça. Donc, il ne faut peut-être pas trop l'oublier de temps en temps. disons qu'il y a une vraie rééducation à faire. Il y a une vraie rééducation Déjà, tu parlais des impôts. Je pense que la plupart des gens ne comprennent même pas comment fonctionnent les impôts à savoir que tu donnes de l'argent, une partie de ton argent, une partie du fruit de ton travail en fait, part pour l'État qui permet de maintenir l'État dans lequel tu vis et notamment les impôts. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est facile à oublier aussi parce que quand on voit toutes les injustices qui peuvent se passer, tu te dis que tu n'as qu'une envie, c'est de garder ta thune pour toi. Sauf que si on le faisait vraiment, on vivrait dans un pays pourri. Techniquement pourri en tout cas. Et avec encore plus d'inégalités. Moi, la première, j'étais bien contente quand j'ai quitté mon dernier salariat parce que je suis à mon compte depuis 12 ans mais j'ai eu des périodes de salariat par opportunité. Et comme j'aime bien dire oui, du coup, je n'ai pris aucun regret parce que mon dernier salariat où j'étais comptable en grande distribution, c'est là où j'ai rencontré mon mari. Donc, absolument aucun regret. Et à la fin de ça, comme mon auto-entreprise existait déjà, j'ai eu pendant deux ans l'allocation de retour à l'emploi. Merci en fait parce que c'est ce qui m'a permis de retrouver un rythme entrepreneurial de façon plus sereine que si du jour au lendemain, je m'étais retrouvée sans rien. Aujourd'hui, on crache sur beaucoup de choses mais il faut se rappeler qu'on est quand même l'un des seuls pays qui te permettent, au moment que tu veux dans ta vie, de faire une reconversion professionnelle sans grand risque. Alors, ça ne veut pas dire que je sois 100% d'accord avec la politique du pays, bien loin de là, mais je pense que même s'il y a des choses qui ne vont pas, ce serait bien de temps en temps de se rendre compte de la chance qu'on a par certains points. Non, je pense que la reconversion en France, à mon avis, est beaucoup plus simple, enfin en tout cas, elle est beaucoup plus facile et accessible. Voilà, c'est ça, c'était le mot que j'ai cherché parce que voilà, c'est surtout elle est beaucoup plus accessible et je dirais par certains aspects beaucoup moins douloureuses que dans certains endroits du monde. On est dans un pays où tu as le droit d'être malheureux dans ton taf, tu as le droit de le dire et tu as le droit de faire autre chose et il n'y en a peut-être pas beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, peut-être de dire merci une fois de temps en temps et pas toujours voir le verre à moitié vite, ce serait sympa pour tout le monde, je pense. Mais c'est un vrai boulot, le truc, c'est que c'est un vrai boulot parce que naturellement, on est conditionné pour voir le négatif et c'est un vrai boulot de voir en fait ce qui est positif. Déjà que c'est compliqué. C'est un travail de ça qu'un champ. Tu connais les hypersensibles, quand tu es hypersensible, c'est extrêmement difficile de voir le positif. C'est un travail de tous les jours pour ne pas sombrer dans la facilité de se plaindre, dans la facilité de « oh regarde, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Il y a un truc qui est devenu à la mode et c'est très bien, c'est les carnets de gratitude où à chaque fin de journée, en fait, tu te poses deux minutes, quelle que soit l'heure, on s'en branle, tout le monde fait ce qu'il veut, mais tu te poses à la fin de ta journée en disant « ben voilà, pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui ? » Alors peut-être que tous les jours, ce sera la même chose parce que tu as des gens qui t'aiment, parce que tu as un toit sur la tête, parce que tu n'es pas en danger de mort, parce que tu n'es pas harcelé. Il y en a des millions, sauf que les très grosses raisons pour lesquelles être reconnaissant, on ne les voit pas. et on a tendance à oublier les gens qui souffrent vraiment, à la banalisation, après ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, mais la banalisation du fait de taper sur la gueule de sa femme, j'ai envie de brûler des gens, en fait. Vraiment, j'ai envie de leur faire mal à leur tour pour qu'ils comprennent que non, ce n'est pas normal dans la vraie vie, ce n'est pas normal dans le sens humaniste des choses de taper sur la gueule de quelqu'un, quel qu'il soit et quelle que soit sa différence. Donc vous voulez faire mal, bien viens, on vous fait mal aussi alors, puisqu'il n'y a que ça qu'ils comprennent. Je ne l'assumerai jamais jusqu'au bout parce que ce n'est pas mes valeurs, mais il y a des fois où tu as envie, tu as envie de te battre contre tout ça. L'injustice, c'est quelque chose qui m'énerve. L'injustice, c'est un truc qui me gonfle. Tu parles des violences faites aux femmes, mais il y a tellement d'autres injustices qui me gonflent. Il y a toutes les autres derrière. Il y a toutes les autres parce que c'est vrai que c'est surtout celle-là qui est mise en avant, mais malheureusement, ce n'est pas la plus majoritaire. C'est peut-être celle sur laquelle on communique le plus, mais il y a tellement d'autres injustices qui font bien chier que voilà. Il y a des trucs contre lesquels... Je pense qu'on ne peut pas se battre tous contre tout. Par contre, si tous les gens bienveillants choisissaient une cause et la défendaient jusqu'au bout, toutes les injustices auraient une parole. Ça a changé probablement beaucoup de choses. Oui, c'est clair. C'est clair. Après, je pense que ça va rejoindre un peu ce que je découvre avec la créativité. c'est qu'il faut aussi trouver son bon combat et celui dans lequel aussi on se sent le plus nourri. C'est bizarre de dire ça, mais je pense qu'il y a des gens qui sont nourris dans les combats qu'ils mènent. Complètement. Si tu choisis un combat plutôt qu'un autre, c'est que forcément il y a quelque chose qui résonne d'extrêmement important pour toi. Très clairement. c'est pas méchant que de dire je choisis ça parce que c'est par celui-là que je me sens le plus concerné. L'important, c'est d'essayer d'apporter un peu sa pierre pour que les choses changent. Alors, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément faisable, mais ne serait-ce que d'en parler ou de repartager sur Facebook des choses qui te touchent pour que ça puisse toucher d'autres personnes, c'est déjà un acte militant quelque part. Ouais, 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 de toute façon, en parler, c'est déjà militant, surtout quand tu vois comment la censure devient de plus en plus présente, surtout en France. Je connais pas les autres pays, je connais pas la situation des autres pays, mais en France, ça devient impressionnant quand même. La censure, elle devient quand même assez impressionnante. Oh, l'émoticon peste qui va partir d'Instagram, il va tellement me manquer, quoi. C'est très con, mais je trouve ça tellement... Enfin, c'est flagrant, quoi. Les gars, c'est un putain de dessin sur un téléphone. Faut se détendre, en fait. Par contre, les blagues racistes, les blagues homophobes, les blagues sexistes, ça, par contre, y'a pas de problème. Ça, ça dérange personne. Ça, c'est pas censuré. Ça, ça reste sur... Hier, je me suis piqué un coup de colère parce que j'ai vu une publication sous forme de blague, tu sais, genre cap écran de texto à la con, là. Une Porsche embouteillée, un mec qui dit « Ma femme a planté ma dernière Porsche » ou un truc comme ça. Son pote qui dit « Mais ça va, elle est pas blessée. Pas encore, elle vient de s'enfermer dans la salle de bain. » Eh bien, désolée, désolée si les gens contre qui j'ai gueulé quand j'ai vu ça trouvent que j'ai pas d'humour. Mais non, en fait, la banalisation de taper sur la gueule de ta femme, c'est pas de l'humour. C'est grave, c'est dangereux. Mais c'est pas drôle. À aucun moment, c'est drôle. Il y avait plein de façons de tourner ça pour que ça soit drôle. Mais pas ça, en fait. Là, c'était pas drôle parce que c'est la vie réelle. Parce qu'il y a vraiment des meufs qui se sont tapées sur la gueule parce qu'elles ont fait une égratignure sur une bagnole. Parce qu'il y a des mecs qui pensent que leur voiture est plus importante que la peau de leur femme. Donc, c'est pas drôle. Mais ça, par contre, c'est pas censuré parce que c'est banal. Putain, voilà. Ça m'énerve tellement. Ça me rend taré, quoi. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, disons qu'il y a des... Bon, c'est vrai. Je me sens moins touché, moins concerné par la violence faite aux femmes. Je me sens moins concerné même si, voilà, je trouve que c'est une connerie. Moi, c'est plus d'un point de vue global. Moi, c'est plus la justice qui m'énerve en France. Moi, de voir des mecs tuer des gens et ressortir même pas un an après, c'est ça qui me gonfle le plus. Ça, ça me gonfle énormément. Je vais prendre un exemple concret. Bertrand Cantat, il tue sa femme, il ne fait que 4 ans de prison et même, il est condamné qu'à 8 ans et il ne fait que 4. Pour moi, ça me gonfle. Ça, c'est des trucs... il n'y a aucun problème pour qu'il refasse son métier comme si rien ne s'était passé. Ouais, il est détente. Il est détente. Mais juste, le mec, il a tué sa femme sous ses coups. Il ne fait même pas l'entièreté, en fait, de sa peine. Il aurait fait ça dans un autre pays que la France. Peine de mort ou prison à vie. Et là, pour moi, il est là le vrai problème. Et là, pour moi, ça rejoint toutes les causes, que ce soit la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, tous les actes criminels qu'on fait autour des enfants. Si tu n'as pas une punition qui te fait peur, tu n'as pas peur de te faire tuer. Et ça, c'est le problème depuis plus de 30 ans avec la France. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'autorité. Il y a un... Moi, le gros problème que j'ai, c'est que l'autorité n'existe plus. Et à un moment donné, moi, je veux bien, voilà, enfin, de communiquer. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut de l'autorité. Et ça, ça me gonfle. Ça, honnêtement, ça me gonfle. Voilà. On est parti de le corps enseignant, c'est la galère quand même. C'est bien, t'as vu ? C'est bien, Oh là là, c'est les gens qui parlent beaucoup. Bah ouais, t'imagines, t'imagines, c'est pas probable quand même. Putain, ils sont partis du corps enseignant, t'as vu où ça part ? Mais bon, le problème, c'est que je vais garder ça. Moi, j'ai un problème, c'est que je vais garder ça. Moi, je suis un guedin. Moi, je vais garder ça. Donc bon, si je me fais striker juste à cause de ces propos-là, là, franchement, là, je crois que tout ce que j'aurais dit avant... Mais bon, c'est ce que j'aime aussi avec ces interviews. Je ne veux pas uniquement être dans une posture d'interview. Voilà, c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que j'aime. Et on ressort, ressort quoi. Ouais, exactement. Donc, ta dernière question à la base, c'était... Qu'est-ce que t'aimais bien faire ? Ouais. Et, bah écoute, ce que je... Juste avant d'entrer dans les études, mais je sais pas. Voilà, juste avant d'entrer dans les études, on parlait aussi de graphisme, voilà, on parlait de graphisme et notamment le fait que justement, quand on est graphiste, moi, je me dis, putain, il faut être super bon en dessin et, bah non, en fait, voilà, on est parti de là et je ne sais plus comment on a dérivé et en fait, c'est en réécoutant l'interview que je me dirais, ok, je sais comment on a dérivé. Ce que je te propose, c'est de revenir à... Donc, au moment où tu entres à l'école de graphisme, comment ça se passe dans cette école ? C'est toujours compliqué parce qu'en fait, à ce moment-là, le début de l'année où je suis rentrée dans cette école, donc c'était... donc je suis rentrée à l'école en septembre 2004. Oh, ça donne un putain de coup de vie. Et du coup, le... donc j'avais 17 ans et cette année-là, ça a été l'année des mauvais choix. C'est-à-dire que, envers et contre tout, je me suis installée avec quelqu'un avec qui je n'aurais jamais dû. D'où le fait que les violences faites aux femmes me touchent particulièrement, même si moi, j'en suis rescapée en quelque sorte. Du coup, quand j'ai commencé mes études, je suis rentrée un peu trop vite dans la vie d'adulte. Pas de la même façon que toi, Dieu merci, mais de façon un peu similaire, c'est-à-dire trop vite, trop tôt, trop jeune et avec trop de responsabilités que je me suis moi-même infligée en plus. Donc voilà, ça a été un peu compliqué par rapport à ça. Du coup, un exemple à la con, milieu d'année, je n'avais pas le permis à l'époque, j'avais 17 ans, donc voilà. Milieu d'année, j'allais le matin à pied. Donc j'étais en cours le matin et j'étais à l'entreprise l'après-midi. Et un matin, parce qu'il faisait particulièrement froid et que je marchais doucement par rapport au verglas pour ne pas complètement me casser la gueule et me péter une patte, je suis arrivée deux minutes en retard. Ce qui m'est arrivé une fois en deux ans. Il y en avait une autre qui était elle, l'artiste. L'artiste qui prend une douche toutes les trois semaines, qui est habillée en baguie, qui fume des joints et qui a des tresses dans les cheveux. et voilà. Donc, si tu veux, moi j'adore les personnes qui ont de la personnalité, mais par contre, pas au point où une injustice se crée. C'est-à-dire qu'elle avait tellement cet esprit artiste que du coup, ce n'était pas grave si elle arrivait en retard. Ce qui était tous les jours. Par contre, moi je suis arrivée en retard une fois et je me suis fait dégager pour la journée. Donc si tu veux, c'est le genre de truc qui ne t'aide pas à aller bien dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Personne ne savait ma détresse à l'époque parce qu'à l'époque je n'en ai parlé à personne. Et donc, je n'attendais pas d'empathie par rapport à ça parce que si tu ne communiques pas un problème, c'est quand même difficile que les gens te comprennent. Par contre, je ne demandais pas d'en prendre plein la gueule pour autant. Je me suis pris des plombs pas possibles en termes de notes parce que tu comprends, je n'étais pas assez artistique et ce que je faisais ce n'était pas assez joli. Sauf que moi, c'est un métier que j'ai découvert quand j'avais 14 ans, connement comme beaucoup de gens, en stage en quatrième parce que j'ai fait un stage dans une imprimerie et que j'ai vu autant les graphistes que l'imprimerie et que j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai directement vu la partie technique des choses, c'est-à-dire répondre à une demande, répondre à un brief client, etc. Alors que les gens qui étaient dans ma promo, en plus, c'était la première promo donc en termes de casting, je pense que ce n'était pas génial mais c'était ma chance parce que peut-être que s'ils avaient été un petit peu plus exigeants sur les profils, peut-être que je n'y aurais pas été non plus. Mais ce côté artiste qui m'a beaucoup manqué, ça ne m'a clairement pas aidée en termes de personnalité quand en face, tu as des gens qui le sont beaucoup plus et qui te disent moi, je suis rentrée dans ces études-là parce que j'aime bien dessiner et j'aime bien être sur l'ordinateur. Je ne le vivais pas très bien parce que je trouvais ça très réducteur connaissant un petit peu déjà ce métier-là et toutes les piges et toutes les heures qu'ils devaient faire pour les bouclages et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'étais vraiment embêtée par ça et du coup, ce n'était pas du tout une réussite. Il y avait des profs qui me désespéraient complètement parce que tu devais acheter un bouquin en début d'année et les cours, c'était juste le prof qui était en train de te lire le bouquin. Enfin, ça les gars, je peux le faire toute seule en fait, donc je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin d'être mobilisé dans une putain de salle de classe pour vous entendre lire un truc que j'ai sous les yeux mais passons. Et du coup, quand j'ai terminé en 2006, j'avais 19 ans, j'ai loupé mon diplôme parce que je suis complètement tétanisée devant des épreuves donc pour moi, ce n'est pas possible de passer des examens. J'ai dignement le brevet des collèges et mon permis de conduire que j'ai mis très longtemps à passer parce que je l'ai eu à 25 ans quand même. Donc, à 19 ans, j'ai demandé à l'école de retaper une année parce que je ne me sentais pas du tout d'entamer une carrière salariale à ce moment-là. Et finalement, même si je me suis pris un peu plein la gueule de demander ça, finalement, ça a été plutôt une très très bonne décision parce que ça m'a permis de trouver un job dans l'édition, donc dans la création de magazines, ce qui n'était pas ultra répandu chez moi à l'époque parce que les trois quarts des magazines sont quand même plutôt faits en région parisienne, en tout cas à l'époque. Donc, ça m'a permis de découvrir un autre aspect de ce métier-là que j'adore parce que j'adore la mise en page. ça m'a permis de prendre plus confiance en moi au niveau travail pendant un an et à la fin de ça et de par l'expérience en édition, j'ai trouvé mon premier client et c'est comme ça qu'à 20 ans du coup, j'ai créé mon premier statut de freelance par opportunité parce que j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait à plus avoir de salarié parce que ça avait été juste l'enfer et qui cherchait quelqu'un en freelance. Donc, c'est comme ça que c'est venu en ce moment-là. Ok, donc, à 20 ans, tu as commencé l'entrepreneuriat à 20 ans. Ouais. Sans le savoir au final. C'est ça. C'est valait mieux. Il y a des fois où l'innocence te permet de faire des trucs en te disant mon Dieu, si j'avais su. Mais non, quoi qu'il arrive, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret d'avoir commencé en freelance à cette époque-là. Je m'en suis pris plein la gueule parce que tu imagines bien que quand tu es avec des clients qui ont 45 ans en face de toi, qui ont largement l'âge d'être, qui sont probablement plus vieux que tes parents et que toi, tu as 20 piges et que tu essayes de défendre ton truc, je me suis fait avoir plein de fois. Mais ce n'est pas grave parce que je ne regrette quand même pas ce qui s'est passé. C'est ton expertise aujourd'hui ? Ouais. Peut-être ça qui me force à avoir du respect pour les gens. Bah oui, c'est sérieux. Comme je disais, comme on disait quand je faisais les sports de combat, c'est le métier qui rentre. C'est ça. Ouais. Et donc, à 20 ans, tu commences ton métier de freelance. Comment ça se passe ? Comment tu trouves en fait tes premiers clients ? Des rencontres ? Des rencontres. Uniquement ça. Des rencontres parce que… Alors, je n'ai pas énormément de souvenirs. Je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui a préféré occulter pas mal de choses qui ont pu se passer. Mais en tout cas, c'était vraiment des rencontres et des opportunités qui ont fait que j'ai eu des clients. Après, je n'avais pas énormément de clients, mais j'avais plusieurs clients qui m'apportaient plein de choses. Donc, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Après, ça s'est un peu… Pendant six mois, j'ai travaillé dans une imprimerie toujours par opportunité. Ils cherchaient un remplacement de maternité. J'y suis allée parce que c'est un milieu… Enfin, voilà, j'ai toujours adoré l'imprimerie. Donc, c'est un milieu qui me plaisait beaucoup et ça me permettait de remettre un peu les mains dedans. Ça, c'était en 2008. Et puis, à la suite de ça, j'ai trouvé encore d'autres clients et j'étais au chômage pendant un mois parce que, en fait, j'ai pété un câble d'épuisement à l'époque. Donc, je voulais juste avoir trouvé un salariat. Sauf que, en fait, ce n'est pas ma personnalité et que deux ans après, je suis repartie dans l'entrepreneuriat parce que, voilà, c'est mon câblage, en fait. À un moment donné, il faut accepter ce qu'on est et je ne suis pas une salariée. Je ne suis pas la personne que tu vas mettre à un poste et qui va fermer sa gueule. Ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, voilà, pendant deux ans, j'ai bossé dans une boîte où j'étais seule avec le patron et en fait, au bout de deux ans, je me suis barrée parce que j'en pouvais plus de faire son boulot à sa place et de devoir lui apprendre le métier pour qu'il me donne un salaire parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait rien du tout à ce métier. Et du coup, à la suite de ça, c'était en 2009 et mon plus vieux client, je travaille avec lui encore aujourd'hui depuis cette année-là. 2010. 2010. Ah, c'est de la fidélité. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'est tapé sur la gueule pas mal de fois mais en tout cas, c'est cool. Les choses évoluent. On a tous les deux évolué. On se vouvoit toujours même si on a le même âge. On se vouvoit toujours dix ans après mais parce que allez vous faire foutre, ça passe mieux que va te faire foutre. Mais voilà, on s'en est envoyé des bonnes mais on a toujours trouvé de quoi et puis voilà, on sait pourquoi on travaille ensemble. On sait qu'on n'y est pas obligé. Moi, il a un métier qui me passionne aussi. Donc voilà, et l'autre plus fidèle client, ça fait six ans maintenant que je travaille avec lui et cette année plus que jamais. donc voilà, les choses évoluent. Un tout petit client à la base peut devenir ton plus gros client fidèle des années après. Voilà, là, j'ai eu une opportunité, j'ai eu rendez-vous avec quelqu'un cette semaine qui m'a dit ça fait un an et demi que je cherche quelqu'un pour m'accompagner mais je cherche quelqu'un pour dix ans parce que dans dix ans, le but, c'est de revendre sa boîte. Donc voilà, j'espère que ça va se concrétiser et puis que dans dix ans, il pourra revendre sa boîte et qu'on aura fait des choses bien. Donc voilà, les one-shots, ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien suivre les clients d'année en année. Quand ils ont une nouvelle idée, ils m'appellent. Oh, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pensé à ça, machin. Ok, alors on va faire ça, ça et ça pour l'intégrer. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est encore une fois, on n'est pas que des portefeuilles, on n'est pas que des numéros de sécu. Donc, c'est important d'avoir une vraie relation et de savoir que même si tu ne t'appelles pas toutes les cinq minutes, je sais que demain, si j'ai un problème, mes clients, je peux compter sur eux et ils peuvent compter sur moi. Il y a un truc très juste que tu dis et que j'aime beaucoup, c'est que il ne faut, et que j'entends très rarement, c'est un truc que j'entends très rarement, c'est il ne faut jamais négliger les petits clients parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Il y a une pièce qui s'appelle Arrête de pleurer, Pénélope, qui me fait tellement rire. Et dedans, à un moment donné, elles disent il ne faut pas critiquer les riches, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et elle me fait mourir de rire, cette phrase. Et du coup, à l'inverse, il ne faut pas négliger quelqu'un qui, de première abord, te paraît être peut-être quelqu'un de tout petit parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas ses ambitions tout de suite, tu ne sais pas à combien il en a sous le pied en fait. Donc, si ça matche bien, on s'en fout que la personne, elle n'est pas de quoi te faire ton chiffre d'affaires de l'année. Ce n'est pas grave ça. L'important, c'est de l'accompagner dès le départ. Il y a combien de clients où j'ai commencé avec un petit truc et puis finalement, il s'est passé de grandes choses. Donc, il faut prendre les gens comme ils sont et avoir le respect de leurs possibilités aussi. Tu vois, c'est bien de vouloir faire du haut de gamme, de vouloir avoir que des missions à 50 000 balles. Je ne dis pas que je cracherai dessus. Je dis juste que je n'ai pas envie que ma carrière se résume à ça. Je veux pouvoir donner accès à des personnes qui ont de super grands projets mais qui n'ont pas forcément eu de chance de pouvoir commencer quelque part. Mais ce n'est qu'une question d'humanité. c'est très inspirant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'entends très rarement. Flateur. Oui, je sais. Je suis doué. Mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai parce que c'est quelque chose que j'entends très rarement. Enfin, tout ce que tu partages, c'est quelque chose que j'entends très rarement et je prends ça comme une respiration donc ça fait du bien. D'accord. Ça me fait plaisir. Bon, apparemment, je suis doué aussi pour flatter. Oui, complètement. Voilà, voilà, il faut prendre ce qu'on fait. Oui, évidemment. Évidemment. Et donc, tu fais ce métier de graphiste jusqu'à, on va dire, il y a quelques temps puisque, comme tu l'as dit au tout début, tu as fait une transition pour maintenant être beaucoup plus dans la direction artistique. Comment s'est effectuée cette transition ? Déjà, le métier que je fais ou alors le métier tel que je le pratique n'est plus le même qu'il y a 15 ans, tu t'en doutes. Déjà parce qu'il y a 15 ans, moi, j'ai été formée au graphisme print. Il n'y avait pas de formation à l'époque réellement pour le web. Donc, il a fallu que je me forme au fur et à mesure pour que, de la conception d'un magazine, je sois capable de concevoir des pages web, tout simplement. J'ai fait des formations pour d'autres choses, je me suis formée au fur et à mesure de mes partenaires. Donc, c'est vraiment un métier qui évolue et qui va continuer d'évoluer. On voit bien avec, par exemple, ne serait-ce que si tu prends le référencement naturel, aujourd'hui, il y a la commande vocale qui est à prendre en compte. Donc, tu ne parles pas comme tu écris. Tu as tendance à mettre plus de mots quand tu parles que quand tu écris parce qu'on est des feignasses à la base. du coup, le métier évolue. Pourquoi j'ai évolué en DA ? Déjà, assumer le titre de directrice artistique, ça a mis très longtemps et je l'ai fait grâce à mes copines et mes partenaires. Parce que, pour moi, à la base, diriger, c'était diriger des gens. Alors que, maintenant, que je le vois différemment, c'est-à-dire que diriger, c'est diriger un projet, là, ça me convient mieux. C'est con, c'est qu'une question de terminologie, c'est complètement subjectif. mais c'est ça qui m'a permis d'assumer cette casquette-là. Parce que l'année dernière, au travers de certaines formations, j'ai rencontré beaucoup plus de gens en l'espace de six mois qu'en l'espace de dix ans. Et des gens qui partagent les mêmes valeurs, des gens qui ont des métiers complémentaires, des gens qui ont des ambitions. Et ça, ça a été très déterminant pour moi parce que je me suis dit, ben, j'ai jamais, j'ai jamais voulu travailler en équipe. Les relations humaines, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile au quotidien et encore aujourd'hui. Du coup, ne plus être seule face à un projet pour pouvoir apporter toujours plus de valeur aux clients, faire en sorte d'avoir une vision un peu plus holistique en quelque sorte d'un projet et pas juste, ben, moi, je fais ma partie et puis après, vous vous démerdez avec le reste. C'était important pour moi et ça s'est vraiment révélé l'année dernière. En rencontrant les bonnes personnes, c'est toujours pareil. Je n'avais pas cette idée-là avant de rencontrer les bonnes personnes. Du coup, l'idée a fait son chemin dans les quelques mois qui ont terminé 2018 et c'est devenu plus officiel au début 2019 où là, du coup, j'ai changé plutôt en casquette de DA et j'ai une douzaine de freelances avec moi aujourd'hui. Tout le monde est indépendant, tout le monde s'envoie des clients et je sais que pour mes propres clients, j'ai tous les métiers dont on peut avoir besoin pour une énorme communication globale. Le but, c'est de ne pas mettre la douzaine d'équipes pour chaque projet mais de choisir les bons profils pour chaque projet de client parce que pour faire bien, on ne peut pas tout faire. J'adore écrire mais je sais aussi qu'il y en a qui le feront bien mieux que moi surtout par rapport aux contraintes du web aujourd'hui. Mon objectif, c'est de me détacher au fur et à mesure de la prod et ça va prendre quelques années parce que c'est quand même mon bébé mais me détacher au fur et à mesure de la prod pour vraiment être en direction de projet pour répondre aux besoins des clients et de l'équipe pour que tout le monde travaille dans les meilleures conditions possibles, que tout le monde s'épanouisse dans des projets qui leur plaient et être entre guillemets plus payé pour mes idées qu'autre chose parce que je sais aussi qu'il y en a qui font des logos bien mieux que moi même si c'est mon idée à la base donc c'est juste cette prochaine transition à effectuer d'être capable de me détacher de la prod tout en ayant l'impression que j'ai quand même participé à la chose mais l'important c'est de rester avec mon client et donc justement quand tu as un projet aujourd'hui avec un client comment tu sais quels sont les bons enfin les les bons freelances que tu vas mettre sur ce projet il y a une question d'alignement de valeur après dans l'équipe chaque personne a sa spécificité donc il n'y a pas de concurrence au sein de ça ils ne se connaissent pas tous parce qu'on travaille à distance donc c'est plutôt je sais que les personnes que j'ai choisies elles partagent des valeurs importantes donc à partir du moment où on les partage aussi avec le client il n'y a pas de raison que ça ne matche pas en plus en termes de secteur d'activité je touche absolument à tout toujours à partir du moment où il y a un minimum d'esprit éthique à l'intérieur de ça que ce soit une éthique humaine je suis complètement anti-chasseur autant te dire que demain il y a une association de chasse qui vient me voir avec 100 000 euros de budget pour un logo ils iront se le carrer au cul et faire l'avion si tu veux donc voilà à un moment donné les respects de valeur ça passe aussi par ça être capable de dire non à quelque chose qui n'est pas aligné même si ça peut très très bien payer donc il y a vraiment cet esprit de valeur là après le c'est plutôt du côté client selon ce dont il a besoin au moment où on se contacte parce que tout le monde n'a pas besoin de tout au même moment quelqu'un peut avoir besoin de le truc basique c'est un logo un site web donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a moi en DA et en graphisme il y a la rédactrice il y a le développeur à minima après derrière tu as la partie stratégie d'acquisition c'est une personne qui s'en occupe mais la stratégie d'acquisition c'est un autre budget donc ça touche rapidement plus vite les PME finalement même les petites PME parce que ça demande un budget assez important et surtout un budget mensuel après tu as des gens qui sont uniquement sur le web tu as des gens qui sont pas uniquement en physique mais en grande partie en physique donc il y a des besoins différents en fonction de chaque personne de chaque projet de chaque budget aussi parce que concrètement tu ne fais pas la même chose avec 1000 qu'avec 100 000 donc voilà c'est plutôt comme ça que se fait le switch après il m'arrive aussi de faire des propositions à tiroir pour les clients et qu'ils choisissent quel est le budget le plus éthique pour eux qui leur permet de dormir la nuit parce que ça pour moi c'est plus important et après tout est évolutif il faut juste créer une base solide sur laquelle s'appuyer pour faire évoluer les projets de chacun les supports de chacun etc si ta base elle est bancale tu sais que dans un an il va falloir tout refaire parce qu'en fait c'était de la merde et que tu ne peux pas évoluer avec ça donc il faut voir plus loin en termes théoriques mais par contre en termes techniques c'est en fonction du budget du client et de ses aspirations ok très bien alors je vais te poser une question mais qui finalement va prolonger tout ce que tu partages au final à quoi ressemble ton activité aujourd'hui ? par rapport à mon boulot j'ai toujours la partie graphiste pure on va dire parce que je me vois mal en tant que DA quand je suis toute seule il faut calmer le melon quand même à un moment donné donc je suis toujours graphiste je la partie technique elle est toujours là elle est toujours très présente par contre ce qui a changé c'est beaucoup plus la fonction de conseil qui a pris de plus en plus de place au fur et à mesure des années et que je fais en grande partie grâce à mes expériences c'est une chose mais aussi grâce aux partenaires qui m'entourent c'est à dire que chacun a eu la générosité suffisante pour m'apprendre un petit peu la théorie de son métier pour que je puisse les vendre de la meilleure façon possible et du coup les proposer de la meilleure façon possible ça me permet de savoir pour chaque client de quoi il a besoin à l'instant T ça c'est ultra important après du côté client je suis leur seule et unique interlocutrice sauf pour les parties où ma partie à moi n'est pas la plus grande par exemple quand je travaille avec mon binôme en stratégie d'acquisition la base elle est la plus grande partie de son travail c'est pas moi qui l'a fait c'est lui donc je participe aux réunions je suis là avec lui je suis là pour les clients mais c'est lui qui interagit parce que si jamais je prends la totalité du lead par rapport aux réunions etc des informations vont se perdre parce que je ne dirai jamais aussi bien ce que lui peut dire donc la vocation c'est pas de cacher les partenaires aux clients mais de travailler dans la meilleure intelligence collective possible pour les choses où c'est pas nécessaire je suis toute seule à interagir entre enfin je suis l'intermédiaire entre mon prestataire et mon client par contre pour des choses où il y a besoin de beaucoup plus d'interaction c'est beaucoup plus intéressant pour le client de voir qu'il n'y a pas qu'une seule personne surtout que si en réunion le client me pose une question qui n'est pas ma partie tout ce que je vais faire c'est lui dire je sais pas je vais demander bah non c'est pas ça qui l'attend ce qui l'attend c'est une réponse tout de suite donc voilà c'est trouver les clés pour travailler dans les meilleures conditions possibles quel que soit le contexte ok je vais revenir sur justement les situations où il y a le client le prestataire je vais prendre l'exemple précis de la stratégie acquisition et toi moi la question que je me pose c'est qu'est-ce qui te permet de de laisser la place à à ton expert et de le laisser travailler avec son client sachant que tu es quand même présent que tu es à côté que finalement tu n'empiètes pas on va dire sur son sur son terrain qu'est-ce qui me permet de le faire la transparence en fait mes clients savent très bien que je ne travaille pas toute seule quand il y a d'autres personnes ils connaissent leur prénom ils savent que derrière il y a une équipe les tarifs sont à la mission donc en gros il y a lui qui prend temps donc ça fait ça machin enfin voilà c'est souvent découpé même si pas tout le temps ça dépend un peu du besoin mais tout est tout est en toute transparence c'est-à-dire qu'à aucun moment je dis au client c'est moi qui fais la totalité des choses moi 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 non je leur dis ben voilà pour ça j'ai quelqu'un pour ça j'ai quelqu'un si vous êtes ok on fait des réunions ensemble ça permet de bien plus enrichir le projet les réflexions le téléphone arabe ça va bien 5 minutes parce que tu es sûr qu'il y a des des informations qui vont passer à l'as et que quand toi tu as ton expertise tu vas pas donner les mêmes conseils quand il y a un intermédiaire ou quand il y en a pas donc pour des choses qui sont techniquement pointues et que je ne maîtrise pas à 100% je préfère que mon prestataire soit là c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde en fait c'est très bien je trouve que ton exemple est extrêmement parlant et je trouve que ça manque d'exemples en fait de ta situation la tienne je trouve que c'est un vrai exemple donc c'est donc c'est cool donc c'est très très bien j'espère que ton mari n'est pas là parce que sinon non il est au travail t'inquiète pas il nous entend pas enfin le problème c'est que moi j'ai un souci c'est que moi je laisse tout moi donc il n'y a pas de problème je pense qu'il rigolera beaucoup en entendant ça ah bon ça va ça va et puis de toute façon il y a quoi il y a à peu près 600-700 kilomètres qui nous séparent donc ça va c'est ça on va passer à la partie créativité et la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif ça a mis longtemps à être assumée je pense que je le suis depuis que je suis bébé parce que être créatif c'est pas seulement savoir faire des jolis dessins c'est même clairement pas juste faire des jolis dessins pour moi être créatif c'est être capable d'apporter rapidement des solutions adéquates donc ça passe par l'expérience par l'expertise et par la créativité donc ça peut prendre je pense que la créativité peut prendre énormément de formes déjà ne serait-ce que si tu prends le nombre d'arts qui existent quelqu'un qui est très créatif et qui fait des merveilleux morceaux de musique il y a quand même peu de chances qu'il sache aussi parfaitement peindre à la Van Gogh tu vois c'est pas le c'est je pense qu'il y a autant de formes de créativité qu'il y a de formes d'intelligence donc aujourd'hui oui je sais que je suis quelqu'un ça peut paraître prétentieux mais je sais que je suis quelqu'un de créatif je ne suis pas je ne suis juste pas de la même façon que les autres personnes qui peuvent faire mon métier bon alors rassure-toi je te confirme qu'il existe plusieurs formes de créativité puisque bon moi à travers ces interviews j'en découvre tous les jours je découvre tous les jours des formes de créativité moi c'est vrai que je les ai regroupées en trois j'ai regroupé ces formes de créativité en trois tu as vu maintenant je dis je tu vois parce que voilà mais c'est disons c'est des tu mènes une étude quelque part au travers des interviews je considère plus mes interviews et le travail de recherche que je fais comme de la sociologie et de la psychologie plus que de manière hyper scientifique mais parce que je suis plus aussi j'ai une plus grande tendresse aussi vers la psychologie et la sociologie donc c'est pour ça que ce sont une manière une façon de travailler qui me touche plus c'est un art qui me touche plus que si j'y étais de manière super scientifique en disant voilà les personnes elles font ça comme ça elles sont créatives parce que leur cerveau ouais non c'est marrant mais enfin non c'est pas tellement mon délire d'accord voilà moi je préfère vraiment en fait rencontrer les gens et de repérer en fait ce qui est les lignes de force en fait entre chaque personne et donc voilà les trois types de créativité je crois que les gens qui m'écoutent ils vont le savoir par coeur mais je préfère le répéter donc la première la créativité de survie c'est à dire tu es soumis à des contraintes qu'elles peuvent être matérielles psychologiques physiques sociales et derrière en fait face à ces contraintes là elles peuvent s'additionner elles peuvent être soit toutes seules ou s'additionner mais face à ces contraintes là derrière tu trouves en fait de nouvelles idées qui te permettent voilà de voilà de t'en sortir et de survivre à ta situation et jusqu'à vivre en fait de ta situation première type de créativité la deuxième c'est ce que j'appelle la créativité d'inventivité c'est à dire au départ il n'y avait rien et à la fin il y a quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été fait avant voilà l'exemple le plus concret c'est la roue voilà il y a quelques centaines de milliers d'années en fait la roue n'existait pas et puis il y a un mec qui s'est dit ouais on va tenter un truc je vais tenter un délire avec un gros caillot on va le faire une espèce de rond on va voir ce que ça donne il a fait la roue et ben voilà la plus grande révolution technologique voilà de ces 100 000 dernières années la roue voilà bon après il y a d'autres trucs qui sont arrivés genre l'électricité voilà deux trois petits entre autres voilà l'avion voilà là aussi deux trois petites choses et il y a ce que j'appelle la dernière forme de créativité pour l'instant que j'ai découverte c'est ce que j'appelle la créativité d'expression de soi ça veut dire quoi c'est tout simplement il y a quelque chose que je ressens à l'intérieur et je vais créer quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui ressemble à mon monde intérieur on peut parler de la créativité artistique donc les artistes ont cette forme mais il y a également des entrepreneurs je mets également l'entrepreneuriat dans cette forme de créativité d'expression de soi donc voilà les trois types de créativité que j'ai observé et toutes ces trois créativités sont reliées et il y a certaines personnes qui expriment une ou plusieurs créativités voilà donc voilà c'est le fruit de mes recherches jusqu'à présent voilà donc j'en ai d'autres mais voilà mais en tout cas c'est celle que j'aime le plus partager parce que c'est vraiment la base de mon travail aujourd'hui c'est la base de mon travail voilà c'est vraiment d'identifier ces types de créativité d'accord donc voilà c'est tes trois piliers ouais pour l'instant ouais c'est mes trois piliers et bon j'avoue que le chiffre 3 me plaît c'est un bon chiffre pour moi donc j'aime bien c'est un chiffre qui me parle bien donc c'est cool dans la culture indienne et yogique alors j'y connais très très peu mais j'ai une cliente qui est très là-dedans et en fait toute sa méthode entrepreneuriale est basée sur le triangle et en indien c'est trikonasana ou un truc qui finit en trikonasana enfin un truc comme ça et en fait c'est tout basé sur le chiffre 3 et sur le triangle parce que c'est la seule forme géométrique où toutes les pointes se touchent ce qui n'est pas le cas du carré par exemple après voilà le triangle déjà le chiffre 3 voilà donc tu parlais de la culture indienne mais rien que si on prenait par exemple la religion catholique le chiffre 3 est important notamment avec le père le fils et le saint esprit voilà le chiffre 3 voilà est très important et puis voilà enfin il y a le chiffre 3 en fait on le retrouve partout notamment dans le triangle voilà enfin le au football c'est les 3 points voilà donc tu retrouves ce chiffre en fait assez régulièrement si on devait rechercher on le trouve régulièrement et puis le triangle voilà en fait ça fait partie de ces symboles en fait que l'on retrouve dans toutes les cultures en fait donc que ce soit indienne catholique musulmane en fait ou partout dans le monde voilà tu as le triangle en fait il y a il y a un chercheur japonais qui avait fait des recherches sur quels sont les symboles qu'on retrouve en fait le plus souvent dans le monde et donc parmi ces symboles tu as donc le triangle le cercle le carré la spirale et puis la croix et donc en fait c'est des symboles que tu retrouves en fait partout dans le monde ils sont totalement universels et le meilleur moyen de t'en souvenir de ces symboles j'aime bien prendre cet exemple parce qu'en fait c'est je vais prendre cet exemple précisément parce que c'est la manette playstation quand tu prends une manette playstation tu as tes touches rond triangle carré croix et qu'est-ce qui permet de faire la spirale c'est ton joystick ah ouais et pourquoi j'utilise et pourquoi je te parle de cet exemple voilà de ce chercheur japonais parce que la marque Sony avait acheté les travaux de ce chercheur japonais pour qu'il ne sorte pas en fait et que voilà on va dire tous ces travaux appartiennent à Sony c'est ultra fort c'est puissant ouais bah hors la spirale j'avais l'exemple aussi de tu sais la boîte où il y a des trous ronds carrés machin et tu dois mettre les formes dedans donc hors la spirale on retrouve ces quatre formes géométriques là aussi ouais on les retrouve donc ce sont des formes des symboles en fait que l'on retrouve partout que ce soit dans la culture ou dans la nature le tourbillon par exemple ça peut être le vortex de l'eau les vortex de l'eau le cyclone par exemple c'est des symboles en fait que tu peux retrouver vraiment partout dans la nature et qui en plus derrière ont des connotations voilà tu peux associer à chaque symbole à une connotation le triangle par exemple ça peut être tout ce qui est à connotation au sens à la direction le cercle tout ce qui correspond à l'harmonie l'équilibre le carré quand c'est carré c'est tout ce qui correspond à la droiture à la structure au cadre la croix la croix en fait c'est la croix c'est le symbole en fait de la rencontre puisque en fait ce sont deux lignes qui se rencontrent qui forment une intersection voilà c'est tout ce qui concerne la rencontre tout ce qui concerne les relations puisque c'est toujours une histoire de rencontre que tu peux aller beaucoup plus loin et puis la spirale en fait c'est tout ce qui concerne l'évolution la croissance d'accord enfin voilà comme d'habitude j'ai encore dérivé mais c'est pas grave c'est moi ceux qui t'écoutent le savent oui je pense que là au bout je sais plus tu es la combientième de personne que je fais avec ce podcast mais oui je pense qu'ils le savent de toute façon ils n'ont pas le choix une question justement qui va prolonger la question que je t'ai posée avant de dériver et de délirer c'est quoi pour toi la créativité ? trouver des solutions quel que soit le médium que tu utilises je pense que la science est aussi quelque chose de créatif que les arts bon ça effectivement ça n'a plus ça n'a plus besoin d'être prouvé je pense que un très bon coach et un très bon thérapeute sont aussi créatifs parce qu'il faut arriver à trouver quel quel fil à tirer pour aider la personne en face à elle-même arriver à ses propres conclusions je pense que la créativité elle est partout en fait ne serait-ce que les rêves qu'on fait la nuit parce que du coup là c'est dénué de toute mentalisation des choses tu laisses simplement aller ce qui peut se passer dans ta tête bon après moi je suis quelqu'un qui ne fait pas de rêve et qui a fait des heures nocturnes pendant très 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 longtemps mais en tout cas je pense que c'est aussi une forme de créativité je ne sais pas c'est un truc organique tu ne le choisis pas forcément mais en tout cas ta créativité te permet de trouver une solution adéquate à un problème donné un artiste comme tu disais tout à l'heure qui a plein d'émotions en lui et qui ne sait pas trop comment les exprimer sa créativité c'est sa solution c'est de que ce soit quelqu'un qui choisit de la musique ou de la peinture sa solution c'est son médium sa créativité c'est ce qui lui permet de sortir d'une dépression éventuelle c'est comme tu disais tout à l'heure toute la partie inventivité c'est ce qui a permis d'avoir le monde qu'on a aujourd'hui alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est un constat à faire il s'est passé des choses il y a des gens qui ont créé des choses qui ont fait qu'aujourd'hui on a un micro-ondes et un iphone pour moi c'est très collé à la notion de solution ok super quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité il n'y en a pas beaucoup c'est dans ma relation client plus que tout c'est vraiment dans ma relation client parce qu'après comme je te disais je n'ai pas de talent pictural et ce n'est pas forcément mon truc j'ai du mal à exprimer par exemple il y a plein de choses qui se passent dans ma tête mais je n'ai pas le truc pour les exprimer moi donc quand on parle de quelque chose de purement perso après je ne crois pas que par exemple il y a un truc que j'adore faire c'est des puzzles en 3D en bois mais tout est déjà là tu n'as rien à créer la pièce A elle s'emboîte avec la pièce B si tu essaies de l'emboîter avec la pièce C ça ne marchera pas donc je ne vois pas ça comme de la créativité mais plus des travaux manuels donc non à part je pense que c'est dans ma relation client que ma créativité s'exprime le plus la question que je vais te poser derrière va prolonger ma précédente question c'est finalement quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité trouver des solutions c'est con mais vraiment d'avoir une personne en face qui a telle et telle problématique je n'aime pas ce terme parce que c'est trop lié à problème mais bon c'est le mot qui se retrouve avec une problématique et qui a besoin qu'on lui apporte des solutions pour pouvoir en sortir pour pouvoir améliorer etc après oui j'ai un métier créatif j'ai un métier où je crée des trucs mais c'est pas là où je ne vois pas ça comme de l'expression de ma créativité parce que je réponds à une demande mon boulot c'est de trouver des solutions ok très bien et dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité j'aimerais savoir j'aimerais être un peu alors j'aimerais arriver à plus encore atteindre un certain lâcher prise pour pouvoir mettre plus d'activité dans ma sphère purement personnelle c'est à dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de hobby par exemple ma passion à moi c'est mon boulot donc quand le soir quelqu'un de lambda enfin pas lambda c'est pas méchant mais quelqu'un d'autre a fini sa journée de taf prends l'exemple de mon mari il travaille dans le bâtiment il adore ce qu'il fait c'est quelqu'un d'ultra créatif sur plein de points quand il rentre du boulot qu'il a fini de ranger la maison de retaper ci de faire ça sa passion à lui c'est la console t'en as leur passion c'est faire du crochet ou des trucs comme ça moi j'ai pas ça j'ai pas ce truc là parce que moi quand j'ai 5 minutes je vais pas aller faire autre chose je vais bosser parce que c'est ça qui m'éclate donc il faudrait quand même que je trouve quelque chose qui me sorte de ça parce que la bienséance dit que tu peux pas passer ta vie à travailler donc si je devais ajouter un peu de créativité à quelque chose dans ma vie ce serait trouver ce hobby ce truc qui remplacerait un petit peu le travail et qui me ferait dire j'ai hâte de terminer ma journée parce qu'à la fin de la journée je sais que je vais faire ça voilà ce serait le seul truc ouais ok je sais pas si je te l'avais déjà dit mais enfin voilà en tout cas c'est encore un truc que les gens vont apprendre avec moi enfin je vais encore redire ah c'est assez bon Pascal il nous le dit mais bon j'aime bien répéter mais j'aime bien dire que le lâcher prise c'est un mot que je déteste j'aime bien le dire oui moi aussi parce qu'il me met beaucoup de pression alors moi j'ai un autre mot quand les gens me parlent de lâcher prise moi je préfère parler de permission parce que souvent le lâcher prise c'est avant tout une question de permission et de laisser passer de laisser permettre en anglais tu vois lâcher prise on parle de let go donc laisser aller de laisser partir moi j'aime je préfère l'expression permission parce qu'à partir du moment où tu te donnes la permission de laisser partir et de laisser aller bizarrement je trouve que les choses sont beaucoup plus simples c'est vrai je préfère aussi ta définition parce que comme je te disais moi quand on me dit ouais mais c'est parce que il faut que tu apprennes à lâcher prise ouais mais en fait tout ce que vous faites c'est me rajouter encore plus de pression là donc je m'en mets déjà tellement moi toute seule que effectivement voilà le quand tu veux quand les gens me disent il faut que tu lâches prise j'ai eu qu'une envie c'est de mordre en fait alors rassure-toi tu n'es pas toute seule donc moi quand j'entends le mot lâcher prise dans ma tête j'ai envie de te dire non mais humainement ferme ta gueule avec tout mon amour ta gueule ouais c'est ça c'est avec tout le respect que j'ai pour la dignité humaine mais ferme ta gueule le lâcher prise alors si en plus tu es une perchée du def perso tu me parles de lâcher prise tu as intérêt à dégager vite fait parce que là ça ne va pas le faire ouais ouais non c'est clair voilà et en plus c'est dur enfin pour moi c'est un terme qui est un peu après je pense que c'est complètement subjectif et personnel mais c'est quelque chose qui s'apparente beaucoup à laisse tomber alors que vous quand on me dit lâche prise ben j'ai l'impression qu'on me dit non mais c'est bon laisse tomber arrête de te battre en fait sauf que dans ma conception des choses c'est pas qu'il faut se battre tout le temps il faut toujours aller plus loin que le bout de son nez donc quand on me dit lâche prise j'ai l'impression que sur le sujet en question on me demande de laisser tomber de me résigner et ça c'est pas possible je suis pas du tout faite comme ça alors que c'est pour ça que moi je préfère parler de permission parce que la permission ne t'empêche pas d'avancer au contraire c'est parce que tu te permets tu laisses passer certaines choses tu laisses exprimer certaines choses bizarrement c'est beaucoup plus simple ouais clairement donc voilà c'est pour ça que je préfère parler de permission et voilà je crois que la personne qui me dit en plus toi tu as dit on te dit il faut que je laisse prise déjà le il faut ça c'est un truc il faut il est compliqué voilà et puis lâcher prise d'un point de vue linguistique c'est un oxymore c'est lâcher prise ouais ça s'annule voilà ça s'annule ton cerveau le cerveau il comprend pas il comprend pas la négation donc tu lui dis il faut lâcher prise non non ah non moi le mien il comprend pas voilà ton cerveau il peut pas comprendre ça rassure-toi tu n'es pas la seule mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne font pas l'effort en fait de se dire ah ouais mais il y a un problème dans le mot c'est ça voilà bon après il y a des connards comme moi qui arrivent et qui te disent non 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 c'est permission on peut lâcher prise mais il en faut tu vois ça aussi c'est de la créativité de savoir que la personne en face elle est complètement hermétique à un certain terme ben quelles sont tes solutions créatives pour l'emmener vers ce que tu voulais lui faire passer comme message au départ mais avec des termes qui seront ok pour elle c'est aussi de la créativité ah moi je pensais que j'étais intelligent mais bon je vais prendre je prends tu es intelligent et créatif cher Pascal ah bah tu vois tu sais flatter oui 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 complètement on va passer à la partie inspiration et en fait avant de te poser des questions sur l'inspiration je me souviens en off tu m'avais parlé voilà que tu avais eu dans ta jeunesse voilà une grosse activité au niveau des concerts notamment à un moment donné j'avais dit que voilà j'étais fan de Slash des Guns N'Roses et voilà j'aimerais bien en fait que tu partages un petit peu voilà cette partie de ta vie où tu étais très active dans les concerts tu vois donc je me souviens plus c'était quoi mais voilà ça m'a marqué il y a des choses qui m'ont marqué alors ça a commencé en bon déjà je suis groupie depuis que je suis toute petite l'admiration pour quelque chose ou quelqu'un c'est un truc voilà c'est un truc qui a toujours été très fort chez moi jusqu'à ce que je comprenne que c'était être groupie ça a un peu une mauvaise connotation aujourd'hui parce que la mauvaise image de la groupie c'est celle qui se fait tringler en coulisses par des rock stars pour moi c'était différent de ça parce que qu'on soit bien d'accord et qu'on mette les choses au clair je n'ai jamais fait ça on va se détendre tout de suite et alors que alors qu'on va l'apprendre un peu plus tard elle a rencontré voilà un beau palmarès quand même voilà c'est ça et du coup quand j'avais 16 ans j'ai découvert le métal j'ai découvert Marilyn Manson qui a été mon premier grand amour et j'ai adoré tout ce qu'il était j'ai adoré sa musique j'ai adoré sa créativité j'ai adoré le fait que à chaque album il se réinventait complètement j'ai adoré sa biographie je j'étais pas j'étais pas forcément complètement d'accord avec toutes ses actes et toutes ses façons de penser mais en tout cas à un moment donné dans ma vie c'est quelqu'un qui m'a sauvée donc du coup je me suis mise à la batterie j'avais je créais des posters dans ma chambre avec avec différents letterings avec différentes photos je faisais des mises en page je me faisais mes propres posters machin donc voilà ça c'était le début de la groupie technique après quand je crois que c'était mon premier gros concert de mémoire c'était en 2005 2004 ou 2005 et c'était Metallica au Parc des Princes ah ouais la classe c'était très très cool et et en fait du coup mon ex de l'époque à qui je ne dois que ça mais bon il faut rendre à César ce qui est à César c'est à dire que c'était un musicien de mes deux mais un musicien quand même et du coup il m'a fait découvrir les concerts et donc j'ai commencé à aller en concert comme ça et quand on s'est Dieu merci séparé à un moment donné j'ai continué à aller dans des concerts et à adorer en fait ce contexte cette ambiance c'était j'ai été agoraphobe pendant plusieurs années je me suis soignée par les concerts parce que c'était un truc où tous les gens sont là pour la même raison il y a quelque chose qui qui est fédérateur là-dedans parce que t'as beau s'il faut la personne qui est à côté de toi avec qui tu partages ce moment dans la vraie vie t'aurais juste envie de lui mettre des baffes parce que tu peux pas la piffrer mais là on s'en fout en fait parce que tu partages quelque chose d'unique avec quelqu'un et j'adorais ça après j'ai été groupie plus plus on va dire c'était en 2011 ouais c'était de 2011 à 2013 à peu près comment j'ai découvert ce groupe je sais même plus je sais même plus exactement comment comment j'ai découvert ça mais j'ai découvert un groupe vers vers 2010 duquel je suis complètement tombée amoureuse mais profondément c'est à dire que j'aimais absolument tout ça me ça me procurait des émotions de dingue j'aimais tous les membres du groupe qui sont des personnes c'est des anti rock stars par excellence en fait ils remplissent des salles énormes mais ils ont une vie de famille complètement normale en fait et j'adore ça chez eux du coup c'est quoi le nom du groupe pour ceux que ça intéresse ça s'appelle Alter Bridge et en fait j'ai découvert Slash comme ça parce que le chanteur d'Alter Bridge c'est aussi le chanteur de Slash oui Miles Kennedy pour ceux qui ne connaissent pas Miles Kennedy oh Miles et en fait je ne sais plus exactement comment ça s'est passé mais à un moment donné j'ai eu envie de faire plus pour le groupe que juste acheter des CD et il y avait plusieurs fan clubs européens et du coup je me suis dit je vais monter ma page Alter Bridge France et ça a commencé comme ça quand j'ai arrêté deux ans après il y avait à peu près 5000 personnes dessus j'avais un site qui faisait plus de 300 pages j'avais traduit toutes les vidéos j'avais traduit toutes les paroles j'ai appris l'anglais comme ça du coup ouais ouais j'avais fait un taf de dingue ça me prenait un temps considérable mais j'aimais trop ça en fait et comme j'étais en freelance déjà à l'époque ben je bossais je gagnais des sous je dépensais en tournée au fur et à mesure je me suis fait connaître comme ça par le groupe par le tour manager et donc j'ai pu j'avais mes passes VIP pour les concerts donc j'y étais un peu avant j'assistais au balance à la fin je pouvais aller en coulisses rencontrer rencontrer des artistes rencontrer des équipes techniques et au fur et à mesure en fait c'est monté un peu plus en épingle c'est à dire que j'ai monté le site j'ai fait toutes les traductions je faisais énormément de contenu en français je traduis enfin je récupérais tous les magazines je traduisais toutes les interviews et ben au fur et à mesure du coup je me suis fait un peu plus connaître par le groupe et ben on discutait par twitter pas à longueur de journée mais quand j'avais une question ils me répondaient ils étaient là on prenait des nouvelles j'ai organisé des meet and greet donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est par exemple deux heures avec le groupe où ben t'es complètement dans une salle normale et tu discutes normalement avec le groupe pour pouvoir les rencontrer pour pouvoir leur poser tes questions pour pouvoir leur dire à quel point tu les aimes parce que c'est super important pour toi voilà c'est un peu tout ce qui s'est passé en l'espace de deux ans et du coup ben comme comme j'étais j'étais proche de la tech du groupe d'Alterbridge et que Miles il a commencé à tourner avec Slash ben du coup en fait comme le tour manager connaissait machin truc ben finalement j'ai pu aller en backstage aussi backstage aussi côté Slash donc du coup voilà c'était cool ouais j'ai rencontré Slash j'ai des photos avec lui donc voilà c'était 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 vraiment super et puis ces Ecos ils étaient juste tous géniaux enfin tous super fun palmelons deux secondes donc voilà c'était génial c'était génial et puis un jour en backstage au Zénith de Paris pendant enfin pendant l'après-midi du coup j'étais dans le coin je sais plus je crois que j'attendais des gens je sais plus exactement et puis du coup je discutais avec le tech avec le tech de Miles qui m'a fait monter sur la scène du Zénith et taper un peu sur les flux de la batterie de la scène du Zénith donc voilà c'était c'est beaucoup d'expérience c'est c'est un truc qui a complètement changé ma vie c'est deux ans complètement hallucinant j'ai un peu du mal à à me dire que c'est moi qui ai vécu tout ça il y a pendant deux ans mais c'était ouais c'était fabuleux le temps que ça a duré après à un moment donné j'ai arrêté parce que pour moi faire ça toute sa vie c'était pas mes aspirations non plus et puis je me suis beaucoup gâché l'expérience aussi avec le relationnel avec les gens c'est à dire qu'à un moment donné quand les gens pensent que t'as un tout petit peu de pouvoir en fait ils essayent de t'approcher juste pour ça donc je l'ai pas je l'ai vraiment pas très bien vécu mais par contre je regrette à aucun moment ce qui s'est passé avec le groupe voilà après j'ai arrêté du jour au lendemain parce que c'était ce qui ça faisait partie de mon chemin c'est comme ça que je le sentais et j'ai eu aucun regret et bah voilà aujourd'hui c'est un truc c'est un truc cool à raconter c'est des quand je me réécoute les morceaux sur Spotify bah je me rappelle de ce que je pouvais vivre à ce moment là voilà j'ai mon tatouage de groupique bah du coup celui-là je l'enlèverai pas donc quoi qu'il arrive j'aurai toujours ça pour me rappeler cette époque et c'était génial ouais c'est c'était rock'n'roll en fait ouais carrément mais mais de la façon la plus saine du monde en fait j'aurais jamais fait ça avec Marilyn Manson tu vois par exemple parce que là j'aurais trop flippé ah pareil deux salles deux ambiances ouais voilà mais c'était des mecs super sains Manson je l'ai vu en concert aussi mais bon c'était il y a longtemps donc j'ai pas beaucoup de souvenirs mais voilà j'ai vu plein de groupes j'ai vu Metallica j'ai vu Flipknot je suis allée au Hellfest j'ai vu Marilyn Manson j'ai vu Rammstein j'ai vu System of a Down voilà j'en ai vu plein comme ça parce que je te dis je voyageais beaucoup je bossais je voyageais je bossais je voyageais donc je connais plein de pays mais en fait je les connais pas du tout parce que parce que j'allais juste à la salle de concert la veille au soir le lendemain matin on se casse on va dans une autre ville on prend le train non là c'est une voiture machin voilà j'avais tous mes billets de concert dans les mains c'était toute une organisation de logistique machin aujourd'hui j'aurais aucun problème à organiser tout un voyage pour 40 personnes c'est vraiment une super expérience et je regrette pas du tout d'avoir vécu ça parce que je pense que c'est un peu inédit oui je confirme ah oui oui je connais peu de personnes qui ont rencontré Slash tu vois tu vois donc lors de ces concerts tu vois donc oui c'est le seul moment de l'interview où je me dis ah putain je suis peut-être un peu jaloux à ce moment là tu vois bah ouais mais bon voilà après c'est c'est un moment hors du temps ils se souviennent pas de moi c'est sûr et certain et c'est pas grave en fait parce que moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre et puis voilà ça a été des expériences de fou comme je te dis j'ai appris l'anglais grâce à ça bon j'ai beaucoup perdu parce que ben comme toute langue si tu pratiques pas un minimum tu perds beaucoup mais là j'ai des clients qui sont bilingues donc peut-être que ça va me remettre au fur et à mesure dedans j'étais bien contente de baragouiner un minimum quand je suis partie en voyage de noces au Canada partie anglophone et puis je suis allée jusqu'à Chicago du coup avec par rapport au groupe parce que c'est des musiciens qui ont beaucoup de side projects et pour un des side projects j'ai été invitée par la maison de disques sur une écoute en avant première à Chicago donc j'étais la seule qui venait d'Europe la classe ouais c'était génial je suis partie toute seule pendant trois jours il fallait que je fasse le visa en moins de cinq jours parce que c'était complètement au pied levé donc je me rappelle à trois heures du matin dans mon pieu à l'époque avec l'ordi pour faire les papiers du visa pour être sûre de l'avoir pour pouvoir partir et j'ai adoré cette ville j'ai adoré Chicago donc voilà c'était vraiment ouais ça m'a fait vivre plein de choses bah super je pense que la transition est parfaite pour passer à la partie inspiration bah ouais la transition est parfaite quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? alors ça veut faire un peu un peu discours de Miss Monde à la con mais le premier truc qui m'est venu quand je te vois rigoler vous ne le voyez pas mais moi je le vois rigoler genre je me marre parce que le discours Miss Monde ta tête genre le premier truc qui comment dire le premier truc qui m'est venu quand tu m'as posé cette question c'est un monde meilleur ah c'est vrai que ça fait Miss Monde ça je suis d'accord voilà je dois avouer que ma réponse est parfaitement cul-cul après-midi j'ai jamais compris cette expression mais passons donc voilà c'est un peu c'est un peu ça en fait j'essaye de de m'imaginer un monde où ça irait mieux parce que pour avoir été émotionnellement très malheureuse dans ce monde j'aimerais que il y ait personne qui vive ça en fait et après je ne sais pas d'où vient l'inspiration parce que je suis quelqu'un qui ne regarde pas de film parce que trop sensible sauf à mon grand bonheur je ne sais pas quand tes auditeurs écouteront cette interview s'ils l'écoutent mais on est aujourd'hui le 21 novembre et la saison des téléfilms de Noël est ouverte ah non ah non ah non pas les téléfilms de Noël mais les téléfilms de façon générale romantique où on est bien d'accord le pitch de départ est toujours le même mais c'est pas grave parce que tu sais que ça finit bien et que tu sais que de toute façon ils vont s'aimer et que tu sais dès le départ dès la première scène lesquelles ils vont se bécoter à la fin du film et c'est pas grave et moi j'adore ça parce que je sais que les émotions que je vais ressentir là-dedans elles seront positives donc ce sont les seuls films la meuf qui est anti-cinéphile absolue ce sont les seuls films que je regarde et j'adore ça alors j'ai un problème avec ces téléfilms à la con j'ai un vrai problème j'ai un vrai problème parce que tu sais à chaque fois comment ça va se terminer c'est ce que j'aime le plus moi je suis du genre à lire la fin d'un bouquin avant de commencer le début donc effectivement le fait de savoir dès le départ comment ça va se terminer ça me fait un bien considérable d'accord mais moi j'ai un problème avec ces téléfilms parce que je lui dis mais putain c'est pas possible chaque année la même chose mais paradoxalement le problème c'est que quand tu tombes sur ce genre de téléfilms ils ont un pouvoir magnétique tu sais que c'est de la merde mais t'es capté tu dis mais tu sais comment ça se passe et en fait c'est téléfilms la con tu vois ça fait du bien en fait ça fait du bien au moral moi j'adore j'adore ça mais vraiment et je pense que c'est mon côté plus fleur bleu possible mais pourtant je suis pas romantique pour dessous mais c'est vraiment j'adore ça donc les téléfilms de Noël et les téléfilms du même genre sans le sapin et les boules c'est vraiment les seuls films que je regarde sans la boule au ventre parce que je sais qu'à un moment donné je vais souffrir dans un film donc j'évite au maximum ah ouais donc film d'action film d'horreur ah ça film d'horreur jamais de la vie jamais de la vie après mon film préféré de tous les temps et je pense que là aussi tu vas me taper c'est Triple X avec Vin Diesel ah ça va ça va j'adore ce film ça va ça va c'est là où j'ai découvert Rammstein et oui Rammstein parce que Godsmack c'était dans le roi scorpion oui tout à fait voilà donc du coup petit regret de concert d'ailleurs Godsmack de toi à moi et j'ai pas pu les voir pas c'était nul mais j'ai pas pu j'ai pas pu les voir au moment où je devais les voir ça a été annulé et donc voilà c'est d'où vient l'aspiration pas des films j'adore les séries sur les avocats j'adore regarder des trucs donc les séries sur les avocats donc il y en a deux auxquelles je pense c'est Suits Avocats et Associés et je pense à une série que j'ai découvert parce que c'était l'acteur qui jouait Dinozo c'est Bull que j'aime beaucoup complètement complètement et il y a aussi alors c'est bien plus vieux mais il y a aussi The Good Wife oui et donc je suis tombée dessus merci Netflix et bien j'adore cette série mais tu vois parce que j'aime trop leur façon de retourner les trucs leur façon de penser et pareil ils doivent trouver des solutions et ça mais ça me fait kiffer mais à un point et donc voilà c'est des trucs que j'aime bien mais c'est c'est pas complètement en réponse à ta question parce qu'en fait je crois que j'ai pas de truc j'ai pas de truc spécifique en fait mais en fait si ça répond très bien à ma question en fait tu n'imagines pas à quel point ça répond très très bien à ma question explique il faut que tu m'expliques ah bah alors c'est ça c'est pas pour charrier tous mes invités mais souvent mes invités ils parlent souvent des choses qui leur inspirent par rapport à leur boulot et par rapport à leur activité mais là au final tu vois de me parler de ça tu vois j'aime bien les séries j'aime bien voilà une série sur les avocats ça mais ça je trouve que c'est frais et pour moi en fait ça c'est une vraie inspiration parce que la vraie inspiration c'est la chose qui te permet de prendre une grande respiration ouais puis surtout c'est quelque chose après oui comme tout le monde je vais dans Pinterest pour avoir des inspirations techniques etc mais c'est l'empathie qui fait le plus c'est à dire que la plupart du temps quand je suis en rendez-vous avec un client j'ai déjà son logo qui se dessine dans ma tête parce que c'est ce que la personne me transmet et c'est un peu après chacun ses croyances il y en a qui croient en Dieu il y en a qui croient en l'univers et je me dis qu'il y a quelque chose là-haut qui me met un truc en haut de la tête moi j'appelle ça le petit vélo c'est le point tout en haut de la tête qui peut faire très très mal parfois et moi il me fait mal tout le temps si je prends un coup là-dessus je peux tomber dans les pommes et voilà c'est ce petit vélo constamment constamment activé et dans les croyances énergétiques c'est les messages de l'univers donc voilà je me dis qu'il y a quelque chose voilà il y a quelque chose qui m'envoie des trucs pour que je sois inspirée pour que je crois en certaines choses mais il n'y a pas d'inspiration je pense que ça vient de l'énergie éthique l'inspiration moi j'ai deux explications pour moi c'est la première c'est je suis intelligent donc c'est normal mais bon les gens vont me dire mais qu'est-ce que c'est un égocentrique d'accord plus un voilà bon ça c'est hyper égocentrique ouais mais je suis d'accord tu rejoins là-dessus voilà mais je pense ouais mais je pense c'est pas tant une connerie que ça je pense qu'il y a une forme d'intelligence qui peut être de la créativité ou autre chose je pense qu'il y a une forme d'intelligence la sensibilité voilà voilà c'est la sensibilité et puis en fait j'en avais une deuxième mais je l'ai complètement oubliée donc c'est pas grave ouais j'avais une deuxième explication que j'ai totalement oubliée donc c'est pas grave je voilà le mec peut-être voilà donc non tu dis ouais le mec il va faire un truc sérieux non non le gars le gars oublie quoi ouais le gars oublie le gars oublie dans son propre podcast tu vois donc que c'est pour te dire le gars il est tellement à provoque qu'il oublie même des choses qui pourraient être importantes qui pourraient lui faire paraître très intelligents et non il oublie non non le gars oublie Maël c'est l'heure de la dernière question ah fais-moi rêver oh l'impression que j'ai qu'as-tu envie de créer aujourd'hui alors ce qui me vient c'est la partie technique c'est-à-dire j'aimerais créer un réseau business au féminin j'aimerais créer un endroit refuge pour les femmes victimes de violence j'aimerais créer enfin pas créer mais je pense que mon activité aujourd'hui ça s'appelle canard et cacahuètes j'ai déjà le futur nom parce que ça va évoluer rapidement qu'est-ce que j'aimerais créer un petit humain ce serait bien de créer un petit humain et puis voilà créer de l'inspiration créer un peu créer un souffle d'espoir pour les gens voilà c'est marrant parce que tu parlais de refuge et je pense à une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Carole Brandon qui est prof d'art et enseigneuse enseigneur bon là je vais vous parler enseignante enseignante-chercheuse elle est enseignante et chercheuse en plus et qui avait aussi quand je lui ai posé c'est la question qu'avez-vous envie de créer elle m'a répondu aussi qu'elle voulait créer un refuge donc c'est pour ça que voilà ça m'a fait tout de suite penser à elle et en plus un refuge dans le même genre que ce dont tu as parlé d'accord bah Caroline si tu nous écoutes c'est Carole voilà c'est Carole voilà si elle nous entend donc c'est top mais elle je te remercie beaucoup mais merci à toi Pascal c'était cool ouais t'as vu ça s'est bien passé donc je t'avais dit c'est détente nickel où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Instagram arrobase canard caca ok de toute façon en bonne feignasse ça fait un mois et demi que j'ai pas posté parce que complètement submergé par les projets mais en tout cas en tout cas c'est là donc principalement sur Insta comme d'habitude je mettrai le lien sous la vidéo sur Youtube et à moins que ça ne se fasse striker mais bon ça j'en ai aucune idée ce sera la surprise si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas le lien et bien démerdez-vous allez je cherche vos propres mots voilà voilà ben écoute merci encore Naël merci beaucoup et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires